Alors, heureux de vous retrouver en ce vendredi 7 février 2020, 9h44, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas abonnés encore, venez nous rejoindre. Freedom News Network, ça se passe dans la langue de Molière, malgré le titre, qui est dans la langue de Shakespeare. Et on se réunit pour comprendre ce qui nous attend. Parce que ce qui nous attend, ce n'est pas une sinecure, comme diraient les cousins français. Ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas une marche dans le parc. On n'est pas sortis de l'auberge. On est là pour se donner des moyens pour passer à travers tout ça. Heureux de vous retrouver. On va aller faire un tour dans un lien qui m'est envoyé par une abonnée que je salue et qui nous parle d'une prophétie vieille de 70 ans. Et c'est la suivante, la Terre sera balayée par des vagues extraordinaires d'électricité cosmique. Tiens, ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas, chers amis? Peter Konstantinov Dunov, également connu sous le nom de Beyensa Duno, est né en 1886, quelques jours avant sa mort, en 1944, dans un état de trance. Il décrivit une prophétie. Cette prophétie aurait tout ainsi bien pu être écrite aujourd'hui, expliquant les changements de conscience, les changements de la Terre et notre âge d'or il y a 70 ans. Benny Beyensa Duno connaissait bien le système de la densité astrologique et écrivait que nous allions entrer dans l'ère du Verseau. Au cours du temps, la conscience de l'homme a traversé une très longue période d'obscurité, cette phase que les hindous appellent le Kali-Yuga, sur le point de se terminer. Nous nous trouvons aujourd'hui à la frontière entre deux époques, celle du Kali-Yuga et celle de la nouvelle ère dans laquelle nous entrons. Une amélioration graduelle se produit déjà dans les pensées, les sentiments et les actes des humains, mais tout le monde sera bientôt soumis au feu divin qui les purifiera et les préparera. En ce qui concerne la nouvelle ère, ainsi l'homme s'élèvera à un degré de conscience supérieur, indispensable à son entrée dans la nouvelle vie. Quelques décennies s'écouleront avant que ce feu ne vienne, qui transformera le monde en lui apportant une nouvelle morale. Cette immense vague vient de l'espace cosmique et inondera la Terre entière. Un peu ce qu'on dit ici, hein? Ce n'est pas nous qui allons changer nos habitudes, qui allons revenir à des valeurs de ces sociétés anciennes, hein, d'harmonie, de paix, de partage, d'unité. On voit dans quel monde satanique on vit. Et on le dit, on le dit de plus en plus ici, il n'y a qu'un événement cataclysmique qui va nous remettre cette mise à jour, ce pendule à l'heure, et ça s'en vient, et je pense que c'est inévitable. Nous, on ne sera pas capables de le faire de nous-mêmes. Ça va prendre la divinité pour nous donner un bon coup de pied dans le cul. Bien que les habitants de cette planète ne se retrouvent tout de même pas au même degré d'évolution, donc on va revenir, quelques décennies s'écouleront avant que ce feu ne vienne, qui transformera le monde en lui apportant une nouvelle morale. Cette immense vague vient de l'espace cosmique et inondera la Terre entière. Tous ceux qui tenteront de s'y opposer seront emportés et transférés ailleurs. Bien que les habitants de cette planète ne se retrouvent pas tous au même degré d'évolution, la nouvelle vague sera ressentie par chacun d'entre nous et cette transformation ne touchera pas seulement la Terre, mais l'ensemble du cosmos tout entier. La meilleure et la seule chose que l'homme puisse faire maintenant est de se tourner vers Dieu et de s'améliorer consciemment, d'élever son niveau vibratoire de manière à se trouver en harmonie avec la puissante vague qui nous submergera ou qui le submergera bientôt. Le feu dont je parle, qui accompagne de nouvelles conditions offertes à notre planète, rajeunira, purifiera, reconstruira tout. La matière sera raffinée, vos cœurs seront libérés de l'angoisse, des troubles de l'incertitude et ils deviendront lumineux. C'est cette mise à jour, ce reset dont on parle de plus en plus qui semble être commencé en 2020. Tout sera amélioré, élevé, les pensées, les sentiments, les actes négatifs seront consumés et détruits. Vivez votre vie actuelle. Votre vie actuelle est un esclave, une prison lourde. Est un esclavage, une prison lourde, pardon. Comprenez votre situation et libérez-vous d'elle. Je vous dis ceci, sortez de votre prison. Il est vraiment désolant de voir tant de choses trompeuses, de souffrance et d'incapacité à comprendre où se trouve le vrai bonheur. Tout ce qui est autour de vous va bientôt s'effondrer et disparaître. Il ne restera plus rien de cette civilisation, ni de sa perversité. La Terre entière sera ébranlée. Il ne restera aucune trace de cette culture erronée qui maintient les hommes sous le joug de l'ignorance. Les tremblements de Terre ne sont pas que des phénomènes mécaniques. Leur but est également d'éveiller l'intellect et le cœur des humains afin qu'ils se libèrent de leurs erreurs et de leur folie et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas les seuls dans l'univers. Notre système solaire traverse maintenant une région du cosmos où une constellation détruite a laissé sa marque, sa poussière. Cette traversée d'un espace contaminé est une source d'empoisonnement non seulement par les habitants de la Terre mais pour tous les habitants des autres planètes de notre galaxie. Seuls les soleils ne sont pas affectés par l'influence de cet environnement hostile. Cette région s'appelle la 13e zone. On l'appelle aussi la zone des contradictions. Notre planète a été enfermée dans cette région pendant des milliers d'années mais nous approchons enfin de la sortie de cet espace de ténèbres où nous sommes sur le point d'atteindre une région plus spirituelle où vivent les êtres ou des êtres plus évolués. La Terre suit maintenant un mouvement ascendant et chacun devrait se forcer à s'harmoniser avec les courants de l'ascension. Ceux qui refusent de se soumettre à cette orientation perdront l'avantage des bonnes conditions offertes à l'avenir pour s'élever. Ils resteront en retard, plan d'évolution et devront attendre des dizaines de millions d'années pour l'apparition d'une nouvelle vague ascendante. La Terre, le système solaire, l'univers sont tous mis dans une nouvelle direction sous l'impulsion de l'amour. La plupart d'entre vous considèrent encore l'amour comme une force dérisoire mais en réalité, il s'agit de la plus grande force ou la plus grande de toutes les forces. L'argent et le pouvoir continuent à être vénérés comme si le cours de votre vie en dépendait à l'avenir. Tous seront soumis à l'amour et tous le serviront. Mais c'est à travers la souffrance et les difficultés que la conscience de l'homme sera éveillée. Malheureusement, on n'aura pas le choix de penser par là et on le sait, nous. Les terribles prédictions du prophète Daniel écrites dans la Bible se rapportent à l'époque qui s'ouvre. Il y aura des inondations, des ouragans, des incendies gigantesques et des tremblements de terre qui balayeront tout. Le sang coulera en abondance. Il y aura des révolutions, de terribles explosions vont rétentir dans de nombreuses régions de la Terre. Là où il y a de la Terre, l'eau viendra. Et là où il y a de l'eau, la Terre viendra. Dieu est amour. Nous avons cependant affaire ici à un châtiment, une réponse de la nature contre les crimes perpétrés par l'homme depuis la nuit des temps contre sa mère, la Terre. Après ses souffrances, ceux qui seront sauvés, l'élite connaîtront l'âge d'or, l'harmonie et la beauté illimité. Gardez donc votre paix et votre foi au moment venu pour la souffrance et la terre. Or, car il est écrit que pas un cheveu ne tombera de la tête du juste. Ne vous découragez pas, vivez simplement votre travail de perfection personnelle. Tiens, tiens, tiens. Vous n'avez aucune idée du futur grandiose qui vous attend. Une nouvelle Terre verra bientôt le jour. Dans quelques décennies, le travail sera moins exigeant et chacun aura le temps de consacrer des activités spirituelles, intellectuelles et artistiques. La question du rapport entre l'homme et la femme sera finalement résolue en harmonie. Chacun ayant la possibilité de suivre ses aspirations, les relations de couple seront fondées sur le respect et l'estime réciproque. Les humains voyageront à travers les différents plans de l'espace et de l'espace intergalactique. Révolutionnaire, ils étudieront leur fonctionnement et pourront rapidement connaître le monde divin pour fusionner avec la tête de l'univers. La nouvelle ère est celle de la sixième course. Votre prédestination est de vous y préparer, de l'accueillir et de le vivre. La sixième course se construira autour de l'idée de fraternité. Il n'y aura plus de conflit d'intérêt personnel. L'unique aspiration de chacun sera de se conformer à la loi de l'amour. La sixième course sera celle de l'amour. Un nouveau continent sera formé pour cela. Il émergera du Pacifique afin que le Très-Haut puisse enfin établir sa place sur cette planète. Les fondateurs de cette nouvelle civilisation, je les appelle frères de l'humanité ou encore enfants de l'amour. Ils seront inébranlables pour le bien et ils représenteront un nouveau type d'homme. Les hommes formeront une famille en tant que grand corps et chaque peuple représentera un organe de ce corps. Dans la nouvelle race, l'amour ne se manifestera de manière si parfaite que l'homme d'aujourd'hui ne peut avoir qu'une idée très vague. La terre restera un terrain propice à la lutte, mais les forces des ténèbres se retentiront et la terre en sera libérée. Les humains, voyant qu'il n'y a pas d'autre voie, s'engageront dans la voie de la nouvelle vie, celle du salut. Dans leur orgueil insensé, certains voudront jusqu'à la fin poursuivre sur terre une vie qui condamnera l'ordre divin, mais chacun finira par comprendre que la direction du monde ne leur appartient pas. Une nouvelle culture verra le jour, elle reposera sur trois fondements principaux. L'élévation de la femme, l'élévation des hommes doux et humbles et la protection des droits de l'homme. La lumière, le bien et la justice triompheront. C'est juste une question de temps, les religions devraient être purifiées, chacune contient une particule de l'enseignement des maîtres de la lumière, mais obscurcie par le flot incessant de déviations humaines. Tous les croyants devront s'unir et se mettre d'abord d'accord avec un principe fondamental à savoir de placer l'amour comme base de toute croyance, quelle qu'elle soit. Amour et fraternité qui sont la base commune, la Terre sera bientôt balayée par des vagues extraordinaires d'électricité cosmique. Dans quelques décennies, les êtres qui sont mauvais et qui égarent les autres ne pourront plus supporter leur intensité. Ils seront ainsi absorbés par le feu cosmique que consumera le mal qui les possède. Ensuite, ils se repentiront car il est écrit que chaque chair glorifiera Dieu. Notre mère, la Terre, va se débarrasser des hommes qui n'acceptent pas la nouvelle vie. Elle les rejettera comme un fruit endommagé. Ils ne pourront bientôt plus se réincarner sur cette planète. Les criminels inclus, seuls ceux qui possèdent de l'amour, en eux, resteront. Il n'y a pas d'endroit sur la Terre qui ne soit souillé de sang humain ou animal. Elle doit donc se soumettre à une purification et c'est pour cela que certains continents seront immergés alors que d'autres feront surface. Les hommes ne soupçonnent pas les dangers qui les menacent. Ils continuent à poursuivre des objectifs vains et à rechercher le plaisir. Au contraire, ceux de la sixième race seront conscients de la dignité de leur rôle et respectueux de la liberté de chacun. Ils se nourriront exclusivement de produits du règne végétal. Leurs idées auront le pouvoir de circuler librement comme l'air et la lumière de nos jours. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, s'applique à la sixième course, lisez le chapitre 60 des Saïcs qui se rapporte à la venue de la sixième race, la race de l'amour. Donc vraiment, vraiment, sur la terre, quelque chose d'extraordinaire se prépare. Une révolution grandiose et totalement inconcevable et se manifestera bientôt dans la nature. Dieu a décidé de redresser la terre et il le fera. C'est la fin d'une époque. Un nouvel ordre remplacera l'ancien. Un ordre dans lequel l'amour règnera sur terre. Vraiment, c'est un peu tout ce qu'on dit, et que c'est inévitable. On est dans la mise à jour. Ça va être grand et on n'aura pas le choix de revenir à ces valeurs humanitaires, universelles. Formidable! Je voulais vous partager ça. Merci à l'abonné qui m'a envoyé ça. C'est vraiment... Probablement, elle m'envoie beaucoup de messages. Le plus rationnel et le plus beau est le plus grand porteur d'espoir. Puis on le sait que de toute façon, c'est déjà commencé. La mise à jour, préparez-vous. de la mise à jour. ... ... – Sous-titrage FR 2021